... L'encontre à Windhoek entre le Premier ministre Lodibou Keïta et les Maliennes de la Namibie. Le chef du gouvernement a rapporté les nouvelles du pays et a recensé leurs préoccupations. Réunions ce matin du comité de pilotage du projet d'alimentation en eau potable de la ville de Bamako. Le futur ouvrage a une capacité de 288 millions de litres d'eau par jour. Il a coûté près de 240 milliards de francs CFA. Basketball, Kodi Sibi, le président de la Coupe du Mali, le stade Mali de Bamako et la Espolis à Messieurs. Chez les dames, le stade Mali de Bamako et Atar Plombekidane. Merci de rester sur le programme. Bonsoir et bienvenue dans ce journal. Le Conseil des ministres s'est réuni en session ordinaire ce vendredi 19 août 2016 dans sa salle de libération au palais de Koulouba sous la présidence du président de la République. Son Excellence Ibrahim Bouakar Akita. Après examiner des points inscrits à l'ordre du jour, le Conseil a adopté des projets de texte et procédé à dénomination à Ibrahim Diomelé. Bonsoir. Bonsoir, Amara Malé-Dialon. Avec le point tenu de ce communiqué du Conseil des ministres. signé à Rome le 23 juin 2016 entre le gouvernement de la République du Mali et la société Casa Depositi et Prestiti, SPA, CDP, pour le financement du programme d'alimentation en eau potable de la ville de Bamako à partir de Kabbalah. Dans le cadre du financement du programme d'alimentation en eau potable de la ville de Bamako à partir de Kabbalah, le gouvernement de la République du Mali a conclu avec la société Casa Depositi et Prestiti, SPA, CDP, une convention financière de montant de 11 millions d'euros, soit 7 148 543 francs CFA environ. Le projet objet de la convention de financement vise à améliorer les conditions d'alimentation en eau potable et la santé des populations du site de Bamako de ses environs à travers notamment l'extension des systèmes de production et de distribution d'eau potable, la mise en ordre de programmes de branchements sociaux subventionnés et de bornes fontaines, ainsi que l'appui à la réforme du secteur de l'hydraulique urbaine et de l'assainissement urbain. Des projets de texte relatifs à la ratification de l'accord de prêt signé le 13 juillet 2016 entre le gouvernement de la République du Mali et la Banque Ouest-Africaine de Développement BOAD pour le financement partiel du projet d'aménagement hydro-agricole du casier de Molodo-Nord, deuxième tranche de la deuxième phase à l'office du Niger au Mali. Dans le cadre du financement partiel du projet d'aménagement hydro-agricole du casier de Molodo-Nord à l'office du Niger au Mali, le gouvernement de la République du Mali a conclu avec la Banque Ouest-Africaine de Développement BOAD un accord de prêt de montant un principal de 7,5 milliards de francs CFA. Le projet objet de l'accord de financement vise à contribuer à la sécurisation de la production agricole et à la réduction du déficit national en riz par une production additionnelle de 25 800 tonnes de riz padi et 24 080 tonnes de produits maraîchers. Il contribue également à promouvoir, à améliorer et à diversifier les revenus des familles bénéficiaires. Au titre du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, sur le rapport du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret portant création et organisation de la Commission nationale malienne pour l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture UNESCO et l'Organisation islamique pour l'éducation, les sciences et la culture ISESCO. La Commission nationale pour l'UNESCO est un organe consultatif créé par un décret du 21 mars 1996 auprès du ministre chargé de l'Enseignement supérieur. Elle constitue le cadre institutionnel permettant d'associer aux travaux de l'UNESCO les différents acteurs nationaux de l'éducation, de la Recherche scientifique et de la culture. Le présent projet de décret crée une Commission nationale chargée d'assurer la liaison, la formation et les suivis des relations du Mali à la fois avec l'UNESCO et l'ISESCO. Il fixe enfin la composition, l'organisation ainsi que les modalités de fonctionnement de cette Commission. 2. Des projets de texte relatifs à la création, à l'organisation et aux modalités de fonctionnement du secrétariat général de la Commission nationale malienne pour l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture UNESCO et l'organisation islamique pour l'éducation, les sciences et la culture ISESCO. Le présent projet de texte vise à adapter le cadre juridique et institutionnel du secrétariat général de la Commission nationale pour l'UNESCO à ces nouvelles missions. Il crée sous la forme d'un service à rattacher à durée indéterminée le secrétariat général de la Commission nationale malienne pour l'UNESCO et l'ISESCO. Il fixe aussi l'organisation et les modalités de fonctionnement de ce secrétariat. L'adoption des présents projets de texte contribuera à renforcer la coopération entre le Mali et l'UNESCO d'une part et d'autre part entre le Mali et l'ISESCO. Au titre du ministère de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement Durable, sur le rapport du ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement Durable, le conseiller des ministres a adopté un projet de décret portant approbation du programme national de sauvegarde du fleuve Niger, PNS-FN. Le programme national de sauvegarde du fleuve Niger a été examiné par le conseil des ministres en sa session du 8 juillet 2015 et la vocation a contribué à la conservation des ressources du bassin du fleuve Niger. Il traduit en outre la volonté affirmée du président de la République de redonner au fleuve Niger sa fonction d'artère vitale pour le Mali en circonscrivant les menaces qui pèsent sur ce cours d'eau. L'adoption du présent projet de décret consacre l'approbation du programme national de sauvegarde du fleuve Niger et ouvre la voie à sa mise en oeuvre par les différents acteurs concernés. Maintenant, le chapitre des mesures individuelles. Le conseil des ministres a procédé à des nominations suivantes. Aux nominations suivantes, au titre du ministère de l'Administration territoriale, conseiller aux affaires économiques et financières du gouverneur de Taoudini, M. Hag Attaïer Malik, ingénieur d'agriculture et du génie rural. Au titre du ministère des Mines, chargé d'émission, M. Adama Diallo, journaliste, réalisateur. Au titre du ministère de l'Économie et des Finances, directeur des Finances et du matériel du ministère de l'Aménagement du territoire et de la population, M. Mahamoudou Mahamadi Ndiallo, inspecteur des Finances, directeur des Finances et du matériel du ministère de l'Artisanat et du Tourisme, M. Brehma Moussakone, inspecteur des Finances. Au titre du ministère de la Réconciliation nationale, chargé d'émission, M. Alpha Atikou Maïga, journaliste, réalisateur. Au titre du ministère de l'Économie numérique et de la Communication, conseiller technique, M. Lamine Boubacar-Traoré, maître de conférences. Au titre du ministère de l'Habitat et de l'Urbanisme, chef de cabinet, M. Chaga Koulibaly, comptable, chargé d'émission, Mme Ndiaye Marie-Toussila, poseur d'allemand, M. Mark Atchendaou, journaliste. Amara Malé Diallo, ce sera tout pour ce soir. Merci, Diallo Mouillet. Présentant la suite de cette édition, nous vous annoncions hier le président de la République, Ibrahim Bokar Keïta, reçu en audience les imams de Bamako. Au centre des échanges, les derniers événements survenus à Bamako. Les imams ont évité les Maliens à la cohésion pour une paix durable dans le pays. Contre-en-lui de Moussafane. Les imams à Koulouba, le fait n'est pas inédit, mais démontre de l'intérêt que ces derniers accordent au processus de paix et de stabilité au Mali. Une vision largement partagée par le président de la République. Les imams de Bamako, par la voix de leur porte-parole, demandent à la population de mettre le pays au-dessus de tout. La démarche vise le renforcement de la cohésion sociale et la paix au Mali. Un veu si cher au chef de l'État. J'ai eu le privilège vraiment d'accompagner les imams pour venir rencontrer le président de la République afin de partager certaines préoccupations de l'air. Nous avons parlé de toutes les questions qui concernent la vie de notre nation. Je crois que les imams ont été imprégnés, ils ont eu beaucoup d'informations, ils ont donné aussi tout ce qu'ils ont comme préoccupations dans la vie de la nation actuellement. En tout, cette rencontre a permis au président de la République et ses interlocutaires de faire le panorama de l'association sociopolitique du Mali. Occasion pour le président du Haut Conseil islamique d'appeler ses compatriotes à l'esprit de citoyenneté. D'abord, eux-mêmes, les préoccupations qu'ils ont par rapport à la situation de la nation pour exprimer cela et montrer toute leur disponibilité pour accompagner les autorités et les gestions de l'État pour faire en sorte qu'il y ait vraiment stabilité et compréhension dans le pays. Les imams ont réitéré leur soutien total aux plus fortes autorités pour l'instauration d'une paix durable. Le Premier ministre Modibo Keïta a rencontré les Maliens de la Namibie lors de sa visite à Windok. Les nouvelles du pays, les préoccupations de nos compatriotes étaient au cœur des échanges. Envoyé spécial, Kadiya Tokone, Brahimak Oliwadou. Lors de sa visite à Windok, le Premier ministre Modibo Keïta a rencontré les Maliens vivant en Namibie. Avec toute sa délégation, le chef de gouvernement leur a d'abord expliqué les raisons de sa visite avant de donner les dernières nouvelles du pays. Les échanges ont donc tourné autour de la coopération Mali-Namibie, la situation sécuritaire au Mali et les préoccupations de nos compatriotes à Windok. Nous sommes là dans le cadre de la grande commission mixte de coopération entre la Namibie et le Mali. Cette coopération est fondée sur un soutien politique très fort des deux chefs d'État. C'est pourquoi nous sommes accompagnés par plusieurs ministres de différents secteurs pour discuter avec le partenaire namibien les secteurs dans lesquels nous pouvons coopérer. Au nombre de 10, dont 3 étudiants, nos compatriotes de Namibie ont écouté avec intérêt les conseils du chef de gouvernement. Le conseil qu'un responsable malien peut donner à ses compatriotes à l'étranger, c'est de veiller au respect des lois du pays d'accueil. Le Mali a un nom, le Mali a une renommée, le Mali a une image de marque à sauvegarder. Et chacun doit porter le manteau de l'amassadeur pour porter où les couleurs du Mali, la renommée du Mali et le nom du Mali. Nous sommes loin du pays, mais nous le portons dans nos cœurs. Ces propos sont des compatriotes de Namibie. Ils ont aussi saisi cette occasion pour aborder certains problèmes auxquels ils sont confrontés. La généralité, ils ont des problèmes de visage pour entrer dans le pays. Donc on a aussi des problèmes d'opportunité d'investissement dans le pays, au Mali. Donc on a parlé avec le ministre Sidibé qui nous a donné des informations très utiles par rapport à investir au Mali. Auparavant, une minute de silence a été observée en la mémoire du jeune Malien tué en Namibie. Le ministre du développement industriel a visité ce matin la Sonatam, la Société Nationale d'État basé à l'humain du Mali. Le ministre Mohamed Ali Agha Ibrahim est allé s'enquérir de l'état de fonctionnement de la structure et échanger avec le personnel. En marche de cette visite, le ministre du développement industriel et son collègue de l'environnement, de l'assainissement et du développement rural ont procédé au lancement des travaux de reboisement au niveau de la Société. Le compte-rendu de Sohona Kamisoko. La Société Nationale de Tabac et d'Allumettes du Mali, Sonatam, emploie aujourd'hui 250 personnes. L'entreprise a réussi la visite du ministre du développement industriel accompagné d'une force délégation. Le tour des installations a permis au ministre de voir et surtout de comprendre le fonctionnement de la société. La Sonatam est conforme aux normes internationales. Elle est respectueuse de ces normes parce qu'il faut noter que depuis 18 ans, pour une première fois, la Sonatam va procéder à un partage de dividendes. Et depuis deux ans, dans son engagement à lutter contre la fraude, la Sonatam a pu renfouler les caisses de l'État à un montant estimé à 30 milliards en 2014 et 40 milliards, 10 milliards de plus en 2015. La perspective de la société, pour cette année et l'année à venir, d'un montant d'investissement d'environ 10 milliards, ce qui va créer un emploi direct et indirect d'environ 400 emplois. Après la visite de ces installations, le ministre a accompagné de son collègue de l'environnement sur le site de reboisement en Soutiba, ici la Sonatam, avec l'appui du service des osées forêts en temps mis sous terre, 2500 plans. Nous félicitons la Sonatam qui n'en est pas à sa première édition et nous sollicitons vraiment tous les Maliens à aller dans ce sens, planter des arbres, mais aussi surveiller et les entretenir. La présence témoigne de l'importance qu'ils accordent à l'environnement et témoigne de leur intérêt pour l'accompagnement que les industriels peuvent faire ou la société civile. Réconnue pour la production et la vente de cigarettes, la Société nationale de tabac et d'alumettes du Mali, Sonatam, intervient également dans les actions citoyennes. Réunion ce matin du comité de pilotage du projet d'alimentation en eau potable de la ville de Banco. Il s'agit d'un ouvrage d'une capacité cumulée de 288 millions de litres d'eau par jour, supérieure au besoin journalier qui est de 254 millions de litres. Un projet financé par plusieurs partenaires pour un coût de 240 milliards de francs CFA. La cérémonie a été présidée par le ministre de l'énergie et de l'eau. Reportage de Alpha Maïga. C'est ici que le projet d'eau potable de Kabbalah sera réalisé. Sur 8 hectares, près de 240 milliards de francs CFA seront investis. Cet ouvrage d'une capacité cumulée première et deuxième phase de 288 millions de litres d'eau potable par jour permettra de circonscrire le stress hydrique dans la ville de Banco. Les acteurs réunis vont rechercher les voies et moyens, surtout pour une meilleure gouvernance de ce projet structurel complexe. Projet financé par plusieurs partenaires techniques et financiers. Le gouvernement de la République du Mali a initié l'élaboration d'un document de référence permettant de sortir du pilotage à vue. Il s'agit du schéma directeur d'alimentation en eau potable de la ville de Bamako jusqu'à l'horizon 2032, constituant le cadre de référence pour la mise en œuvre des projets et programmes d'eau potable à Bamako. Il s'agit selon le ministre d'un projet qu'on peut appeler espoir des habitants de la capitale. L'initiative traduit la vision et l'orientation de son excellence. Monsieur Ibrahim Boubakar Keïta, président de la République du Mali, en matière de recherche du bien-être de nos concitoyens en général et de l'accès durable à l'eau potable des populations de Bamako en particulier. L'accès à l'eau potable est un facteur de paix. La deuxième session ordinaire du Conseil d'administration du Centre de recherche et de lutte contre la drépanocytose a fait le point à mis par cours des activités programmées au titre de l'année 2016 et a dégagé les perspectives. Les détails à l'ocat du matin. La drépanocytose est une maladie génétique qui se transmet du parent à l'enfant. La structure qui s'occupe des drépanocytaires est le centre de recherche et de lutte contre la drépanocytose. Les administrateurs du dit centre se sont retrouvés pour faire le point à mis par cours des activités programmées au titre de l'année 2016. Les documents de bilan soumis à votre analyse laissent constater les indicateurs de performance, de s'ambrité dans la hauteur de souhait. La création du CRSD montre la détermination de l'état malien à lutter efficacement contre cette maladie. Il s'agit en effet d'un premier centre en Afrique créé 4 ans seulement après la déclaration de l'OMS et dont le registrat obtenu a renforcé la nécessité de mettre en place d'autres structures de prise en salle spécifique de la drépanocytose en Afrique. Déclarée depuis quelques années par les organismes internationaux comme priorité de santé publique, la drépanocytose se soigne par une bonne organisation des soins. Au Mali, le CRLD entend renforcer davantage ses capacités de prise en charge, assurer l'équité dans l'accès aux soins de tous les drépanocytaires. Tel est l'engagement constant du Centre de recherche et de lutte contre la drépanocytose. L'intégration sous-régionale se renforce davantage entre le Mali et la Côte d'Ivoire. En effet, dans la juridiction consulaire de Bois, qui est singulièrement à Abengourou et Bonnoukou, Ivoiriennes et Malien font preuve d'une cohabitation exemplaire. Contre-en-duit de Oumara Maïga. Située dans la région du Moyen-Koumoué, la commune d'Abengourou est peuplée par les Agni. Ici, la communauté malienne s'est parfaitement intégrée et participe activement au développement de la localité aux côtés de leurs frères ivoiriens et ceux de l'espace CEDEAO. Dans la seule localité de Bondougou qui compte 6000 âmes, 3600 sont originaires de la région de Sikasso. A ces jours, la municipalité dénombre 1754 mariages coutumiers, ivoiraux, maliens. La mission a été très utile, parce qu'elle a permis de parler avec nos compatriotes, d'échanger avec eux, mais aussi de rencontrer les autorités ivoiriennes que je voudrais au passage saluer. Je voudrais remercier très sincèrement, commencé par le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, son gouvernement, le peuple ivoirien tout en qui, pour l'hospitalité, dont bénéficient les maliens depuis longtemps, depuis des temps immémoraux. La Côte d'Ivoire est une tête d'hospitalité et cela explique pourquoi beaucoup de nos compatriotes sont là depuis des générations. Ce n'est pas un hasard. La présence du ministre des maliens de l'extérieur aux côtés de la communauté malienne pour apporter la compassion du gouvernement du Mali et sensibiliser nos compatriotes a fortement marqué les esprits des autorités administratives, politiques et coutimières. Nous avons encore été honorés, le Mali a été honoré à Abanguru. Ainsi, dans la région du Moyen-Komoei, à Dominance Agni, le ministre des maliens de l'extérieur, le docteur Silla, a été fait citoyen d'honneur par la Cour royale et élevé au titre de Nana Abakan II, le premier gardien du trône de l'Indénier par le Nana Boa Kumasi II. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile a rencontré ce matin à Bamako les députés de la commission Défense, Sécurité et Protection civile de l'Assemblée nationale. Au centre des échanges, les récents événements survenus dans la capitale. Bajan Ag Amatou, rapporteur de la commission, donne plus de précisions au micro de Noun Sissouko. La commission a décidé de rencontrer le ministre parce que il y a eu Morgon. D'abord, la commission présente toutes ses condoléances à la famille des disparus et à l'ensemble des peuples maliens. Nous regrettons ce qui s'est passé. Nous avons suivi le ministre qui a tout expliqué. Je pense que les Maliens doivent savoir que la paix et la stabilité de notre pays dépend du comportement de chacun d'entre nous. Donc, tout le monde doit comprendre qu'il faut faire la paix dans ce pays et savoir raison garder. Donc, nous, membres de la commission, nous appelons tous les citoyens maliens pour que chacun contribue à cette paix. Et c'est ce que nous sommes venus ici dire et c'est pour cela que nous sommes venus entendre les ministres par rapport à ce problème. Notre devoir, c'est d'expliquer à tout le monde tout ce qui s'est passé. D'abord, informer l'Assemblée nationale de tout ce que nous avons réussi comme information auprès du ministre et puis de l'autre côté, parler à tous les citoyens maliens à chaque fois qu'on a l'occasion. Donc, c'est ça notre devoir et je pense que nous allons assumer ce devoir. Le ministre de la Justice et des droits de l'homme garde des Sceaux, maître Mamadou Ismail Konaté, était au tribunal de grande instance de la commune 4. Il est allé constater les dégâts occasionnés à la suite de la manifestation des sympathisants du chroniqueur Ras Batch, des dégâts matériels qui s'élèvent à plusieurs millions de francs CFA. Nous proposons d'écouter le ministre Konaté au micro de Fadema Keïta. Trop de dégâts. Des dégâts insupportables, des dégâts qui sont consécutifs justement à la bêtise. Il faut que l'on s'arrête dans ce pays de ne pas regarder soi-même, de ne pas regarder l'autre et d'aller au-delà de soi et d'être capable aujourd'hui de regarder la collectivité. Aujourd'hui, sans prendre un tribunal, casser les murs d'un tribunal, sans prendre aux juges, mettre en danger leur vie, sans prendre à des justiciables, mettre en danger leur vie, quel est le seul message que l'on veut exprimer ? Quel est le seul message que l'on veut faire passer ? Quelle est la seule opinion que l'on veut faire valoir aujourd'hui ? Personne ne peut contester que nous sommes dans un pays de liberté et de liberté presque absolue. Ici, on dit ce qu'on veut, on fait ce qu'on veut et on a tendance à penser que ce que l'on dit, ce que l'on fait ne doit avoir aucune limite ni dans le temps ni dans l'espace. Le geste d'il y a quatre jours visait simplement à dire aux uns et aux autres qu'ils pouvaient exercer leur liberté de façon absolue, mais dans la limite stricte du droit et de la loi. Quiconque irait au-delà répondrait vis-à-vis du juge, vis-à-vis de la justice et vis-à-vis du droit. Bien évidemment, il fallait agir, mais n'ayant pas agi, est-ce que ça nous empêche d'agir aujourd'hui ? J'agis aujourd'hui et j'agirai demain. Je pense que ce chroniqueur lui-même a diffusé un communiqué par l'intermédiaire de ses avocats en disant que non seulement il était un homme de droit qui respectait la justice et qui se soumettait aux règles de la justice, aujourd'hui il va répondre des faits et gestes qui lui sont reprochés. Une poursuite est engagée, une information est ouverte, il est dans le cadre d'un contrôle judiciaire strict, je pense aujourd'hui qu'il est un citoyen raisonnable et raisonné désormais et qu'il va devoir donc se plier et répondre à la justice. Tant qu'il a affaire à la justice, je pense qu'il doit pouvoir se tenir tranquille pour donner lui-même l'exemple pour que les autres puissent suivre cet exemple-là et non pas l'exemple de descendre dans la rue et de casser les ouvrages publics. Les 19 détenus en principe aujourd'hui doivent être déférés si mes instructions sont mises en oeuvre, je pense qu'elles sont mises en oeuvre et ces 19 détenus vont être sans doute présentés devant le juge et ces 19 détenus vont répondre non seulement de leurs faits et gestes mais également vont devoir répondre de la casse qui a été faite ici et entre autres personnes je pense qu'ils sont aussi concernés par cette casse-là. L'État va se retourner en termes de responsabilité contre toutes les personnes qui seront mises en cause dont les responsabilités vont être établies ici. Il faut que quelqu'un paye et quelqu'un va payer. Justement, les avocats de Rasbach eux étaient devant la presse pour évoquer les conditions de son interpellation et son élargissement intervenu hier soir. Le collectif des avocats donne son avis sur le dossier et sur les restrictions liées à sa liberté. Alou Sénitouré. Nous reviendrons certainement sur cet élément au cours de cette édition et voici donc récommuniqué avec celui-là. Le procureur général après la cour d'appel de Bomako qui informe que le délai de garde à vue de M. Mohamed Youssouf Batili prorogé une première fois est arrivé à échéance le 18 août 2016. Au terme de ce délai, M. Mohamed Youssouf Batili a été présenté au juge d'instruction qu'il a inculpé pour diverses infractions et placé sous contrôle judiciaire. Cette mesure différente de la détention mais également restrictive de liberté le contraint à observer une série d'obligations dont la violation entraînerait la prise de mesures strictement privatives de liberté. Entre autres mesures, M. Batili est interdit de toute émission radiophonique ou télévisuelle ainsi que de l'usage de tous les réseaux sociaux. M. Mohamed Youssouf Batili a rejoint son domicile dans la nuit du 18 août 2016. Puis le syndicat libre de la magistrature Le Silliman déclore la perte en vie humaine présente ses condoléances à la famille du Dufin souhaite prendre rétablissement aux blessés. Condamne avec fermeté cette agression de l'institution judiciaire au-delà du tribunal de grande instance de la commune 4. Rappelle à l'État son obligation d'assurer la protection des services publics de la justice de la justice et des magistrats. Réunis en séance extraordinaire c'est un communiqué du RPM cette fois-ci réunis en séance extraordinaire le jeudi 18 août 2016 au siège du parti le secrétariat permanent du bureau politique national du rassemblement pour le Mali BPN-RPM a analysé l'actualité politique dominée par les suites liées à l'interpellation de M. Mohamed Youssouf Batili dit Raspat à l'issue de la rencontre le RPM exprime son profond regret face aux événements malheureux survenus le mercredi 17 août 2016 au tribunal de première instance de la commune 4 du district de Bomaco le RPM note que l'exploitation et l'instrumentalisation de cette affaire ont conduit malheureusement à des actes de violence qui se sont soldés par un mort et plusieurs blessés ainsi que d'importants dégâts matériels le RPM saisit cette occasion pour présenter ses condoléances à la famille du défunt souhaite prendre l'établissement aux blessés et appelle à l'ouverture d'une enquête sur les dits événements enfin le RPM invite les populations à la retenue au respect de l'état de droit le RPM rappelle que force reste à la loi dans un état de droit puis Amnesty International Mali recommande vivement au gouvernement du Mali à faire toute la lumière sur les circonstances de la mort des manifestants par une enquête indépendante et impartiale et attirer de cette affaire toutes les conséquences de droit Amnesty International Mali présente ses condoléances à la famille le comité exécutif de l'ADP Maliba a suivi avec consternation les affrontements subvenus en commun 4 du distil de Moko le mercredi 17 août 2016 entre les jeunes et les forces de l'ordre et en fait est mort de nombreux blessés et des dégâts matériels importants le parti présente ses condoléances à la famille du défunt le comité exécutif de l'ADP Maliba dépeure ces actes de violence que rien ne justifie et appelle toutes les parties au calme et à la retenue à ce goût le chef d'état-major de l'armée de terre s'est rassuré du gouvernement des formations communes de base dans les différents centres d'instruction militaire du Mali le colonel-major Abdraman Babi sur l'instruction du président de la République s'est rendu sur ses sites de formation et a exhorté les jeunes soldats à plus d'engagement pour la défense de la patrie reportage de Mohamed Boakoulibali avec la voix de Foussini Samake du centre d'instruction de Markala à celui de Kuchala en passant par Bafo le camp Chekou Amadoutal et Tibi le colonel-major Abdraman Babi voulait constater le déroulement de la formation commune de base mais aussi inviter les recrues et encadraires à plus d'engagement pour la défense de l'intégrité territoriale et l'encadrement et les recrues que chacun comprenne qu'il est nécessaire de faire cette formation avec beaucoup de rigueur ceux qui ne remplissent pas les conditions ne seront pas maintenus dans nos centres de formation parce que tout simplement demain ils ne pourront pas remplir la mission pour laquelle le Mali les a recrutés il faut de l'effort et au bout de l'effort il y a le succès en remettant un drapeau à chaque récru et instructeur le chef d'état-major de l'armée des terres a rappelé aux famants qu'ils doivent compter d'abord sur leur propre capacité pour la défense de la patrie dans la cohésion vous allez recevoir vous allez recevoir chacun individuellement le drapeau du Mali gardez-le avec soin et avec fierté et dites-vous que demain il vous appartiendra une fois que vous aurez été formé pour contribuer à hisser très haut les couleurs de notre pays du Mali nous devons continuer à porter notre pays très haut très haut et chacun peut apporter sa contribution c'est pour doter les forces armées maliennes de fils et de filles du Mali capables de venir nous aider dans la mission que nous sommes en train d'accomplir chaque jour le colonel-major Babi a expliqué aux responsables militaires le processus en cours de la restructuration des famants pour mener à bien leur mission régalienne l'alliance démocratique du peuple malien ADPM qui a rejoint la mouvance présidentielle à la faveur de l'élection présidentielle de 2013 explique son retrait par une divergence d'idées dans la conduite des affaires de l'Etat elle a annoncé sa décision lors d'une conférence de presse tenue dimanche à son siège à Niamakor et puis c'est autre communiqué le bureau politique national du rassemblement pour le Mali GBPN-RPM se réjouit de la convocation du collège électoral le 20 novembre 2016 par le gouvernement afin de procéder au renouvellement des conseils municipaux conformément aux propositions des partis politiques ces élections procéderont celles locales et régionales dont les organes seront pour la première fois au Mali élu au suffrage universel direct à ce titre le BPN-RPM félicite son excellence le président de la république le gouvernement pour la dite mesure qui s'inscrit en bonne place du processus de paix et de réconciliation nationale à travers le renforcement de la décentralisation respecte la date du scrutin et invite toute la classe politique à en faire de même dans le seul objectif de la paix et de la réconciliation nationale lancement ce matin au palais de la culture Amadou Empatipa de Bamako du site web de la cartographie culturelle du Mali le projet initié par le réseau culturel KIA vise à inventorier les acteurs les biens et les services culturels de l'ensemble du territoire national reportage de Moulibossoiré www.cartographie-culturelle-en-mali.com c'est désormais le nouveau site web mis à la disposition des artistes des acteurs et structures culturelles de notre pays cet important outil permettra aux usagers de la culture dans toutes leurs composantes de communiquer sur leurs oeuvres leurs événements leurs structures et bien d'autres qui connaissent aujourd'hui la puissance des réseaux sociaux et c'est extrêmement important qu'avec un ou deux clics nous puissions accéder à de l'information et donc cette cartographie va permettre à l'ensemble des acteurs culturels aux structures de production aux structures de formation d'être vus et connus à travers le monde cette cartographie culturelle du Mali entend bâtir une stratégie à hauteur des exigences du contexte national et autres ambitions du secteur ce projet qui est l'aboutissement d'un long processus va s'appuyer sur le document cadre de politique culturelle nationale le plan pour la relance durable du Mali ainsi que le document des politiques communes des développements au sein de l'espace et au moins ces sites web de la cartographie culturelle du Mali va sans doute permettre aux décideurs et aux partenaires du développement d'avoir une vue d'ensemble de la vie artistique et culturelle de notre pays voilà à présent cette nouvelle publication dans nos librairies et nos kiosques l'économie scientifique au secours de l'emploi c'est le premier ouvrage disponible dans nos librairies l'économie scientifique au secours de l'emploi l'auteur Lamine Keïta docteur en économie à la retraite traite de l'économie nationale de la corruption de la monnaie et la gestion économique d'une manière générale l'économie scientifique au secours de l'emploi c'est le ouvrage de Lamine Keïta et puis l'hebdomadaire le journal top star qui est disponible dans les kiosques depuis ce vendredi matin l'hebdomadaire fait un gros plan sur la vie des hommes et femmes qui évoluent sur le plateau de télévision de radio sur les scènes musicales ou encore sur les terrains de football l'équipe de top star vous donne rendez-vous toutes les semaines voilà le 27ème sommet Afrique-France que notre pays s'apprête à accueillir en 2017 se veut un véritable challenge pour susciter un véritable engouement autour de l'événement une compétition de football est prévue dans l'agenda du comité national d'organisation le tournoi est nommé coupe du sommet Afrique-France 2017 pour la paix et l'amitié franco-africaine se jouera dans les six communes du district de Bonaco en prélude à la compétition le Sénosaf a organisé une conférence de presse suivie par Al Dumatina le Mali se prépare activement pour abriter en 2017 le 27ème sommet Afrique-France cette marque de confiance à l'endroit de notre pays nécessite une mobilisation sociale autour de l'événement qui est une meilleure opportunité pour le Mali de consolider le processus de paix et de renforcer davantage les liens d'amitié et de fraternité c'est ainsi qu'une compétition de football dénommée coupe du sommet Afrique-France 2017 pour la paix et l'amitié franco-africaine va être organisée par le comité national d'organisation Le sommet va réunir au Mali plus de 35 chèques d'état 60 délégations environ 2500 à 3000 personnes le patron de l'ONU de l'Union africaine du FMI de la Banque mondiale lorsque tous ces gens se retrouvent dans un pays ça montre à ceux qui ont l'argent voilà une destination où on peut investir sans risque montrer aux gens que nous sommes un pays fréquentable mais pour réussir un sommet il faut que la population elle-même s'en approprie Le nom de la compétition la coupe du sommet Afrique-France pour la paix la réconciliation et l'amitié franco-africaine est symbolique en soi il prouve que les idées de la paix de la compréhension sont chères à nos peuples il prouve aussi que le football en particulier joue un rôle prépondérant dans la promotion de l'entente et de l'amitié entre les peuples La dite compétition sera répartie en trois phases La première étape est communale 8 formations choisies dans chaque commune du district de Bamako s'affronteront Les vainqueurs des 6 communes se croiseront ensuite dans la deuxième phase appelée Supercoupe C'est là en compagnie de deux meilleures équipes qui sortiront du tournoi prévu en France La coupe du sommet Afrique-France 2017 pour la paix et l'amitié franco-africaine durera deux mois Basketball à présent les finales de la coupe Le port du Mali se joue demain samedi au palais des sports à l'ACI à 15h en série homme le stade malien de Bamako jouera contre la Espolis et un peu plus tard à 17h Chez les dames le stade malien de Bamako sera opposé à Atar Club de Kidal Présentation des affiches avec Kodi Sibi Chez les hommes le stade malien de Bamako mis sur le trophée de la coupe pour sauver sa saison Le parcours des bleus et blancs en championnat s'est arrêté au niveau du top 12 avec un modeste résultat de sauver la place en première division Par contre les policiers déjà champions ambitionnent le double coupe championnat Chacune des deux équipes est décidée à atteindre son objectif Au niveau des dames la finale de la coupe du Mali est la seule opportunité pour chaque formation de pouvoir s'adjuger un trophée cette saison Atar Club de Kidal qui vient de louper de justesse le titre des champions au sortir d'un play-off à suspense alors que le stade malien de Bamako n'avait pas pu atteindre cette dernière phase du championnat en mesure d'un côté comme de l'autre l'enjeu La coupe du Mali représente tout pour nous parce que vous savez la coupe du Mali elle est populaire n'importe quelle équipe peut s'engager et jouer la coupe du Mali c'est l'affaire de la nation et c'est l'événement que la fédération met à la télévision donc de Kidal d'Agalhog partout on peut le voir et le nom de Kidal les gens le verront je crois que c'est très très important pour nous et c'est pourquoi les dirigeants s'y mettent on a la chaîne de le verre je crois que cette année on va tout mettre en oeuvre pour que ça soit une fête On a raté le championnat mais on ne pouvait pas rater la coupe du Mali c'est deux titres qu'on ne doit pas rater le stade c'est un grand club donc si on rate le championnat il faut qu'on ait la coupe du Mali donc nous on est sur la bonne voie et j'espère qu'on va avoir les deux trophées La présence des plus hautes autorités du pays constitue une autre source de motivation pour les acteurs Rendez-vous ce samedi au palais des sports coup d'envoi 15h 15h au coup d'envoi de ces finales de la coupe du Mali des finales que vous pourrez suivre en direct sur cette même antenne Merci de nous avoir suivis Bonsoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501